Faisons lecture de ce décret du chef de l'État qui vient de nous parvenir. Décret D 2021-0245 PRG-SGG, portant attribution et organisation du ministère des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique. Le président de la transition, chef de l'État, vu la charte de la transition, vu la loi N-2015-018-AN du 13 août 2015, relative aux télécommunications et aux technologies de l'information en République de Guinée, vu la loi N-2016-035-AN du 28 juillet 2016, relative aux transactions électroniques en République de Guinée, vu la loi N-2016-036-AN du 28 juillet 2016, portant modification de la loi N-2015-017-AN du 8 septembre 2016, relative aux services de la poste en République de Guinée, vu la loi N-2016-037-AN du 28 juillet 2016, relative à la cybersécurité et à la protection des données à caractère personnel en République de Guinée, vu la loi N-2018-025-AN du 3 juillet 2018, portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par l'armée, vu l'ordonnance numéro 2021-001-PRG-CNRD-SGG du 17 septembre 2021, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, vu le décret D-2021-008-PRG-CNRD-SGG du 6 octobre 2021, portant nomination du Premier ministre-chef du gouvernement, vu le décret D-2021-01-PRG-CNRD-SGG du 8 octobre 2021, portant structure du gouvernement, vu le décret D-2021-071-PRG-CNRD du 4 novembre 2021, portant nomination de la ministre des Postes des Télécommunications et de l'économie numérique, décrète. Chapitre 1, Mission et attribution. Article 1er. Le ministère des Postes des Télécommunications et de l'économie numérique a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines des Postes des Télécommunications et de l'économie numérique et d'en assurer le suivi. A ce titre, il est particulièrement chargé d'élaborer les textes législatifs et réglementaires dans les domaines des Postes des Télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et du numérique et de veiller à leur application, de développer et de promouvoir les réseaux et services de télécommunications TIC numériques et de la Poste à usage public et privé, d'élaborer et de mettre en œuvre l'agenda numérique national, de promouvoir l'économie numérique, d'octroyer les concessions et les licences dans les domaines des Postes des Télécommunications et de l'économie numérique, de développer et de promouvoir les incubateurs et les petites et moyennes entreprises dans les domaines des Postes des Télécommunications et du numérique, de construire et déployer des infrastructures et équipements publics et mixtes de télécommunications TIC et numériques, d'accroître la contribution des Postes des Télécommunications TIC et du numérique dans l'économie nationale, de promouvoir la cybersécurité sur le territoire national, de contribuer à la lutte contre la cybercriminalité, y compris pour la protection des enfants en ligne, de veiller au respect des principes du service public et de l'accès aux services universels dans les domaines des Postes des Télécommunications TIC et du numérique, de promouvoir la recherche et l'innovation dans les domaines des Postes des Télécommunications TIC et du numérique, de promouvoir la protection des données à caractère personnel en République de Guinée et de contribuer à la veille et au respect des règles législatives et réglementaires en vigueur en la matière, de veiller au renforcement des capacités humaines et institutionnelles dans les domaines des Postes des Télécommunications TIC et du numérique, d'assurer la digitalisation de l'État et de l'ensemble de ces démembrements, y compris en ce qui concerne la gouvernance électronique et l'informatisation de l'État et de ces dits démembrements, de participer à l'élaboration et à la conclusion des conventions, accords et traiteaux sous-régionaux, régionaux et internationaux, relatifs aux postes, aux télécommunications TIC et au numérique, et de veiller à leur mise en œuvre, de promouvoir et de contribuer au développement des transactions électroniques en République de Guinée, de prendre en compte la dimension environnementale dans les programmes et projets du département, de promouvoir le genre et l'équité dans les activités du département, et parmi les entités et autres services du département, d'élaborer le schéma directeur numérique national et les schémas directeurs nationaux d'aménagement numérique, en y associant l'ensemble des acteurs concernés au niveau central déconcentré et décentralisé, de participer aux rencontres sous-régionales, régionales et internationales, traitant des questions relatives au domaine des postes, des télécommunications, des technologies, de l'information et de la communication et du numérique. Chapitre 2. Organisation. Article 2. Pour accomplir sa mission, le ministère des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique comprend un secrétaire général, un cabinet, des services d'appui, des directions nationales, des organismes publics autonomes, des services déconcentrés, un organe consultatif. Article 3. Le cabinet du ministère des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique comprend un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller chargé des questions économiques postales et de la prospective, un conseiller en charge des télécommunications TIC et du numérique, un conseiller chargé de mission, un attaché de cabinet. Article 4. Les services d'appui du ministère des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique sont l'inspection générale, le bureau de stratégie et de développement, la division des ressources humaines, la division des affaires financières, la cellule de passation des marchés publics, le centre des ressources documentaires, le service communication et relations publiques, le service de modernisation des systèmes d'information, le service jarre et équité, le service hygiène, santé et sécurité, le service accueil et information, le secrétariat central. Article 5. Les directions nationales sont la Direction nationale des télécommunications, la Direction nationale des postes, la Direction nationale des technologies de l'information et de l'économie numérique, l'Agence nationale de la digitalisation de l'État, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, la Société guinéenne de large bande, la Société de gestion et d'exploitation du backbone national, la Société la Poste guinéenne, la Société Guinée Télécoms, l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique, l'Autorité de régulation des postes et télécommunications, l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel. Article 7. Les services déconcentrés sont les directions régionales des postes, des télécommunications et de l'économie numérique. Article 8. L'organe consultatif est le conseil de discipline. Chapitre 3. Disposition finale. Article 9. Des décrets du président de la transition fixent séparément les statuts des organismes publics autonomes, le mode d'organisation et de fonctionnement des organes consultatifs, de l'inspection générale, du bureau de stratégie et de développement, des services déconcentrés ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Article 10. Des arrêtés du ministre des postes, des télécommunications et de l'économie numérique fixent les attributions et l'organisation des directions nationales et équivalents ainsi que des services rattachés et des services d'appui de niveau hiérarchique équivalents à celui d'une division ou d'une section de l'administration centrale. Article 11. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 22 décembre 2021 signé Colonel Mamadi Gumbouya. Décret D 2021 0256 PRG CNR DSGG portant nomination des magistrats et cadres du ministère de la justice et des droits de l'homme. Le président de la transition, vu la charte de la transition en date du 27 septembre 2021, vu la loi organique L 2013 054 CNT du 17 mai 2013, portant statut des magistrats, vu la loi organique L 2013 055 CNT du 17 mai 2013, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, vu la loi organique L 2013 046 CNT du 18 janvier 2013, portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour des comptes de la Cour des comptes et régime disciplinaire de ses membres modifié par la loi organique L 2013 du 12 décembre 2013, vu l'ordonnance 02021 07 PRG CNR DSGG du 2 décembre 2021, portant création, compétence, organisation et fonctionnement de la loi organique L 2013 à l'ordonnance 02021 0202 08 PRG CNR DSGG du 6 décembre 2021, vu la loi L 2015 019 AN du 13 août 2015, portant organisation judiciaire de la République de Guinée, vu la loi L-2018-025-AN du 3 juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique, vu le communiqué numéro 1 du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance 0-2021-001-PRG-CNRD-SGG du 16 septembre 2021, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D-2021-008-PRG-CNRD-SGG du 6 octobre 2021, portant nomination du Premier ministre-chef du gouvernement de la transition, vu le décret D-2021-01-PRG-CNRD-SGG du 8 octobre 2021, portant structure du gouvernement de la transition, vu le décret D-2021-01-060-PRG-CNRD-SGG du 2 novembre 2021, portant nomination de la Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, vu le décret D-2021-254-PRG-CNRD-SGG du 28 décembre 2021, portant attribution et organisation du ministère de la Justice, vu le décret D-2021-01-0255-PRG-CNRD-SGG, en date du 28 décembre 2021, portant mise en retraite de 41 magistrats, sur proposition de Mme la Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, en date du 28 septembre 2021, décrète. Article 1er. Les magistrats et OCA dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Administration centrale, cabinet du ministre. Conseiller principal, M. Abdoulaye Baldé, magistrat, précédemment conseiller technique au ministère de la Justice, en remplacement de M. Hassan Dejalo, appelé à d'autres fonctions. Conseiller chargé des questions d'éducation surveillée et de protection judiciaire de la jeunesse, M. Nabi Youssouf Silla, magistrat, précédemment directeur national de l'éducation surveillée et de la protection judiciaire de la jeunesse, Conseiller chargé des questions institutionnelles, M. Aboubakar Dembakamara, magistrat, précédemment chef de service documentation judiciaire, en remplacement de M. Bader Kaba, appelé à d'autres fonctions. Conseiller chargé de mission, M. Jean-Marie Collier, juriste, précédemment conseiller juridique du ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale, en remplacement de M. Aboubakar Naba Kamara, mis à la disposition de la fonction publique. Conseiller juridique, M. Hassan Dejalo, précédemment conseiller principal. Service d'appui, inspectrice générale, Mme Irène Adjimalis, précédemment présidente de la première chambre de contrôle et de l'instruction. Inspecteur général adjoint, M. Laïk Kourouman, précédemment président du tribunal de première instance de l'AB. Les inspecteurs, M. Robert Wendeneau, précédemment juge d'instruction au tribunal de première instance de Cancan. M. Dominique Loi, précédemment juge de paix de Lola. M. Kadiali Touré, précédemment procureur de la République, près le tribunal de première instance de Koya. Directeur général du bureau de stratégie et de développement BSD, M. Mohamed Lamine Samake, économiste, précédemment expert chargé du suivi et évaluation à la direction de la protection de la jeunesse et des services sociaux de l'ouest de l'île de Montréal, en remplacement de M. Marcel Konomou, admis à faire valoir ses droits à la retraite. M. Directeur général adjoint du bureau de stratégie et de développement, M. Ibrahmasori Kamara, ingénieur statisticien, précédemment chef de service statistique et système d'information au bureau de stratégie et de développement. Direction nationale, directrice nationale des affaires civiles et du SAU, Mme Mariam Kamara, magistrat, précédemment directrice nationale adjointe des affaires judiciaires du ministère de la Justice, directeur national adjoint des affaires et du SAU, M. Souleymane Souare, juriste, précédemment chef de division à la direction nationale des affaires judiciaires, directeur national des affaires criminelles et des grâces, M. Mohamed Silla, magistrat, précédemment directeur exécutif du programme de réforme de la justice. Directeur national adjoint des affaires criminelles et des grâces, M. Solokonde, juriste, précédemment directeur national adjoint de la direction nationale, de l'éducation surveillée et de la protection judiciaire de la jeunesse, directeur national de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, M. Mamadouba Keta, précédemment directeur national des affaires criminelles et des grâces, en remplacement de M. Charles Victor Maka, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Directeur national adjoint de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, M. Ali Badara Tcham, juriste, précédemment conseiller chargé des prisons, en remplacement de M. Mamadouba, appelé à d'autres fonctions. Directeur national des droits de l'homme, M. Moufamara Kamara, juriste, précédemment directeur national de la réconciliation et de la solidarité. Directeur national adjoint des droits de l'homme, M. Robert De Kamano, juriste, précédemment chef de division promotion des droits de l'homme, au ministère de la citoyenneté et de l'unité nationale, en remplacement de M. Abdoulaye Yattara, mis à la disposition du ministère du Travail et de la fonction publique. Directeur national de la justice, de proximité de la promotion de l'accès aux droits, M. Abdoulaye Badem-Babari, magistrat, précédemment directeur national de l'accès aux droits et à la justice, directrice nationale adjointe de la justice de proximité et de la promotion de l'accès aux droits, Mme Mayeni Kamara, juriste, précédemment directrice nationale de la prévention des conflits et de la promotion de la paix, directeur national de la législation, M. Jean Tamba Kabadounou, magistrat, précédemment directeur des services législatifs de l'Assemblée nationale, en remplacement de M. Lamine Kabadou, appelé à d'autres fonctions, directeur national adjoint de la législation, M. Bader Kabadou, juriste, précédemment conseiller chargé des questions institutionnelles du ministère de la justice, en remplacement de Mme Kamara Ousmane Dacadjalo, mise à la disposition du ministère du Travail et de la fonction publique, directeur national de l'éducation, surveillée et de la protection judiciaire de la jeunesse, M. Mamadou Gando Ba, éducateur social, précédemment directeur national adjoint de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, en remplacement de M. Nabi Youssouf Silla, appelé à d'autres fonctions, directeur national adjoint de l'éducation, surveillée et de la protection judiciaire de la jeunesse, M. Sanossi Bereté, économiste, précédemment conseiller technique au ministère de la citoyenneté et de l'unité nationale, en remplacement de M. Solo Kondé, appelé à d'autres fonctions, directeur national de la réconciliation et de la solidarité, M. Souleymane Sisoko, confirmé. Directeur national adjoint de la réconciliation et de la solidarité, M. Chérif Diallo, juriste, précédemment chargé d'études en service à la direction nationale de la législation, en remplacement de M. Mamadi Keta, appelé à d'autres fonctions, service rattaché, secrétaire exécutif de la chambre d'arbitrage de Guinée, Mme Ali Matou Diallo, précédemment directrice nationale adjointe de l'accès aux droits et à la justice, au ministère de la justice et des droits de l'homme, organisme public autonome, directeur général du centre de formation judiciaire, M. Alassane Nabi Kamara, précédemment directeur général adjoint du centre de formation judiciaire, directeur général adjoint du centre de formation judiciaire, M. Lamine Kaba, précédemment directeur national de la législation, directeur général du service du casier judiciaire central, M. Moussa Sampil, confirmé. Directeur général adjoint du service du casier judiciaire central, M. Karifa Traoré, juriste précédemment, chef de division du Bureau des affaires juridiques et des fichiers spécialisés au service du casier judiciaire central. Directeur général des infrastructures judiciaires, pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse, M. Safforé Milimono, administrateur civil. Directeur général adjoint des infrastructures judiciaires, pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse, M. Ibrahim Adjalo, ingénieur des travaux publics, précédemment chargé du suivi et évaluation des projets de construction et de réhabilitation des infrastructures judiciaires et pénitentiaires au sein du Service national des infrastructures judiciaires et pénitentiaires. 2. Les cours, cours suprêmes. Premier président, M. Fodé Bangoura, précédemment premier président de la cour d'appel de Cancan. Première chambre civile, M. Yahya Boaro, précédemment juge à la cour de justice de la CEDEAO. Deuxième chambre civile, M. Hassan Adjalo, précédemment président de la troisième chambre civile de la dite cour. Troisième chambre civile, Mme Adjaka Diatou Traoré, précédemment présidente de la quatrième chambre civile de la dite cour. Quatrième chambre civile, M. Sirimon Kouyate, précédemment conseiller à la dite cour. Cinquième chambre civile, Mme Djenaboudjalo Souma, précédemment conseillère à la dite cour. Chambre pénale, M. André Saffelaleno, précédemment président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Conakry. Chambre pénale, M. Mangadou Basso, précédemment président de la troisième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Conakry. Chambre administrative, M. Cherif So, précédemment président de la première chambre civile, économique et administrative de la cour d'appel de Conakry. Conseiller 1. Mme Joséphine Lamou, confirmé. 2. M. Mohamed Sidik Zoumanegui, confirmé. 3. Mme Marie-Joséphine Silla, confirmé. 4. M. Amadou Sanyan, confirmé. 5. Mme Paulette Kourouma, précédemment en service à l'inspection des services judiciaires du ministère de la justice et des droits de l'homme. 6. Mme Mma Souma, précédemment en service à l'administration centrale du ministère de la justice. 7. Mme Mariam Soadou Diallo, précédemment conseillère chargée de la justice de proximité au ministère de la justice et des droits de l'homme. 8. M. Mfa Ousmane Touré, précédemment inspecteur des services judiciaires au ministère de la justice et des droits de l'homme. 9. M. Zouti Zahoro Béavogui, précédemment président de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel de Conakry. 10. M. Ibrahima Kamara, précédemment président de la chambre à la cour d'appel de Conakry. 11. M. Ibrahima Kabele Bangoura, précédemment procureur de la république près du tribunal de première instance de l'abbé. 12. M. Ansouman Keta, précédemment procureur de la république près du tribunal de première instance de Bokeh. 13. M. Ibrahima Kalil Diakite, précédemment président de section au tribunal de première instance de Dixine. 13. Parquet général M. Mamadi Diawara, précédemment procureur général près de la cour d'appel de Conakry. 14. Avocats généraux M. Alpha Touré, confirmé. 15. Mme Geneviève Kourouman, confirmé. 16. M. Mounjou Sherif, confirmé. 16. M. William Fernandez, confirmé. 16. M. Aboubakar Sirsila, confirmé. 16. M. Mamadou Malado Diallo, confirmé. 16. M. Mamadou Djan Soare, précédemment inspecteur général des services judiciaires. 16. M. Alpha Salihou Bari, précédemment directeur national des affaires judiciaires du ministère de la justice et des droits de l'homme. 16. M. Yahya Keiraba Kaba, précédemment procureur général près de la cour d'appel de Conkhan. 16. M. Bayla Diallo, précédemment avocat général près de la cour d'appel de Conkhan. 16. Mme Nene Hawa Diallo, précédemment avocat général près de la cour d'appel de Conkhan. 16. M. Alpha Senni Kamara, magistrat, précédemment procureur de la République près de la tribunal de première instance de Caloum. 16. M. Mamadou Aliou Ndramé, confirmé. Conseiller maître. 1. M. Mohamed Shekketa, confirmé. 2. M. Fodé Moussa Kamara, confirmé. 3. Cour de répression des infractions économiques et financières, siège. Président de la Cour, M. Noël Kolomou, précédemment juge d'instruction au tribunal de première instance de PITA, membre de la Commission supérieure de recours de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Président de la Chambre d'instruction, M. Sekou Ibrahima Souma, précédemment juge de paix de Mandiana, membre de la Chambre d'instruction, M. Mohamed Bama Kamara, précédemment juge d'instruction au tribunal de première instance de Kaloum, M. Ibrahima Bayou, précédemment juge d'instruction au tribunal de première instance de Dubreka, Mme Aïsato Sako, précédemment juge au tribunal pour enfants, M. Almami Sekou Kamara, précédemment juge d'instruction à la justice de paix de Yomou. Président de la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction, M. Mohlaï Souma, précédemment représentant du ministère de la Justice au sein de la Cellule nationale de traitement des informations financières. Chambre de jugement, M. Ousmane Silla, précédemment juge de paix de Lola, M. Mohamed Djawara, précédemment juge au tribunal de première instance de Kaloum, M. Lamine Konate, précédemment juge au tribunal de première instance de Mamou, M. Alassane Mabinti Kamara, précédemment président du tribunal de première instance de Kisidogo. Président de la Chambre des appels, M. Souleymane Ba, précédemment président de la Chambre criminelle de la Cour d'appel de Konakry. Conseiller ou assesseur, M. Amadou Seikou Bari, précédemment président du tribunal de première instance de Kundara, M. Mahmoud Kamara, précédemment président de la Chambre correctionnelle à la Cour d'appel de Cancan, M. Abdurahman Diallo, précédemment juge d'instruction au tribunal de première instance de Mamou, M. Mohamed Kaba, précédemment substitut général près la Cour d'appel de Konakry. Parquet, procureur spécial, M. Ali Touré, précédemment procureur de la République près le tribunal de première instance de Cancan, Président, substitut du procureur spécial, Mme Joséphine Loli Tinkiano, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Mafanko, M. Lazare Mamadi Boré, précédemment juge d'instruction au tribunal de première instance de Dixine. Cour d'appel de Konakry, siège, premier président, M. Abdoulaye Conté, précédemment président du tribunal de première instance de Dixine. Première instance de Masanta, président de la première chambre de contrôle d'instruction, M. Thierno Suleyman Bari, précédemment juge d'instruction au tribunal de première instance de Mafanko, président de la deuxième chambre de contrôle d'instruction, M. Fekouba Kondé, précédemment doyen des juges d'instruction au tribunal de première instance de Kaloum, président de la première chambre civile économique et administrative, M. Seydou Diallo, précédemment président de la deuxième chambre civile, économique et administrative de la dite cour. Présidente de la deuxième chambre civile, économique et administrative, Mme Oumouhawa Doukouré, précédemment, président de la cinquième chambre civile, économique et administrative de la dite cour. Présidente de la troisième chambre civile, économique et administrative, Mme Mariam Doumbouya, précédemment président du tribunal de première instance de Kaloum. Président de la quatrième chambre civile, économique et administrative, M. Ibrahama Sori Yansané, précédemment président de la première chambre de contrôle d'instruction au tribunal de première instance de Kaloum. Présidente de la cinquième chambre civile, économique et administrative, Mme Hawa Daroud Kuruma, précédemment conseillère à la dite cour. Présidente de la première chambre correctionnelle, Mme Fatou Bangoura, confirmée. On poursuit la lecture de ces décrets. Conseiller 1, Mme Madeleine Grovogi, 2, Mme Safi Sissé, 3, Mme Aïsa Tou Diallo, 4, Mme Nene Ousman Diallo, 5, Mme Adama Hawa Diallo, 6, Mme Djalika Toufofana, 7, M. Samba Djaki Tzidibé, pardon, 8, M. Sekou Kaba, 9, M. Mohamed Lamine Djawara, 10, Mme Ijatou Bari, 11, M. Mori Diallo, précédemment. Précédemment, substitue du procureur de la République, près le tribunal de première instance de Boké, 12, Mme Fatouma Tadramé, 13, Mme Mariam Baldé, 14, Mme Hawa Souma, précédemment, juge au tribunal de première instance de Dixine, 15, Mme Aïsa Toukalissa, précédemment, juge au tribunal de première instance de Dixine, 16, M. Ousmane Koumbassa, précédemment, doyen des juges d'instruction au tribunal de première instance de Dixine, 17, M. Abdulmajid Bari, précédemment, doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Mafanco, 18, Mme Lamarana Diallo, précédemment, juge au tribunal de première instance de Mafanco, 19, Mme Fanta Sherif, précédemment, en service à l'administration centrale du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, 20, M. Balaké Fofana, précédemment, substitut général près la cour d'appel de Conakry, 21, Mme Fatouma Tadramara, précédemment, juge au tribunal de première instance de Mafanco, 22, Mme Adamasila, précédemment, juge au tribunal de première instance de Dixine, parquet général, procureur général, M. Alphonse Charles-White, précédemment, président par intérim du tribunal de première instance de Dubreka, avocats généraux, M. Alassane Baldé, M. Mamadjan Bora, M. Soriba Manet, M. Nyakoro Kamara, M. Alphadjo Bari, précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine, M. Alseniba, précédemment, procureur de la République par intérim près le tribunal de première instance de Mafanco, M. André Komana Kondé, précédemment, procureur de la République près le tribunal de première instance de Kisidougou, Substitut généraux, Mme Hadja Aïssatou Sherif Diallo, M. Malik Marcel Oulare, précédemment, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Zérekore, Mme Aïssatou Siradjoba, précédemment, substitut du procureur de la République Près le tribunal de première instance de Kaloum, Cour d'appel de Cancan, siège, Premier président, M. Victorien Haba, précédemment, président de chambre à la cour d'appel de Conakry, Président de la chambre de contrôle de l'instruction, M. Makan Oulare, précédemment, président de la première chambre civile, économique et administrative de la dite cour, Président de la première chambre civile, économique et administrative, M. Pépé Plénémou, Président de la deuxième chambre civile, économique et administrative, M. Ibrahim Daman, précédemment, président du tribunal de première instance de Zérekore, Président de la première chambre correctionnelle, M. Fayim Bakonde, précédemment, président du tribunal de première instance de Cancan, Président de la deuxième chambre correctionnelle, M. Mahmoudou Fodé Diallo, précédemment, procureur de la République Près le tribunal de première instance de Kundara, Président de la chambre criminelle, M. Abdulkarim Bari, conseiller, M. Daï Mara, précédemment, substitut du procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine, M. Mamadou Traoré, M. Adama Keta, M. Alpha Amadou Diallo, M. Aboubakar Ba, précédemment, conseiller à la cour d'appel de Conakry, M. Jean-Pierre Lama, précédemment, juge au tribunal de première instance de Kindia, Procureur général, Fallou Doumbouya, précédemment, avocat général, près la cour d'appel de Conakry, Avocat généraux, M. Ousmane Sani, M. Ibrahima Fofana, M. Ansouman Douno, substitut généraux, M. Amiata Kaba, précédemment, procureur, près le tribunal de première instance de Sigiri, Ibrahima Kamara, les tribunaux de première instance et les justices de paix, les tribunaux de première instance, tribunal de première instance de Kaloum, Président Ibrahima Sori Antoumkara, précédemment, président du tribunal de première instance de Dubreka, Président de section, M. Abdelgadiri Baldé, précédemment, juge au dit tribunal, M. Mahmoudou Diakite, précédemment, juge au tribunal de première instance de Masanta, M. Kabinet Keta, précédemment, juge d'instruction au tribunal de première instance de Zerekori, Juge, Mme Adama Hawa Bibi Diallo, Mme Mbalou Traoré, précédemment, juge au tribunal de première instance de Fourekaria, Mme Fatoumata Djouldé Diallo, précédemment, juge au tribunal de première instance de Dubreka, M. Aboubakar Tiro Kamara, précédemment, juge au tribunal de première instance de Dixine, Doyeux des juges d'instruction, M. Zaworo Konomou, précédemment, juge d'instruction au tribunal de première instance de Siguirine, Juge d'instruction, M. Abdelhaï Souma, précédemment, juge d'instruction à la justice de père de Lola, M. Albert Noramou, précédemment, juge au tribunal de première instance de Kindia, Procureur de la République, M. Mamoudou Magasouba, précédemment, procureur de la République, Près le tribunal de première instance de Farana, Substitut, M. Mamadi Keta, précédemment, juge d'instruction à la justice de père de Friya, M. Mohamed Bangoura, précédemment, substitut du procureur, Près le tribunal de première instance de Pita, Tribunal de première instance de Dixine, Présidente, Mme Makoya Kamara, précédemment, Présidente du tribunal de première instance de Koya par intérim, Présidente de section, M. Francis Kova Zumanegi, Président, président de section au tribunal de commerce de Conakry, M. Aboubakar Kuruma, précédemment, juge au Dix tribunals, M. Amadoussi, précédemment, juge à la justice de père de Pita, Juge, M. Alfa Kamara, M. Mamoudoukaba, précédemment, Juge au tribunal de première instance de Koya, M. Ousmane Simanka, précédemment, juge au tribunal de première instance de Bokeh, Doyen des juges d'instruction, M. Sako Konde, précédemment, Juge d'instruction au tribunal de première instance de Kinnia, Juge d'instruction, Mme Katerine Tunkara, précédemment, Substitut du procureur de la République, prêt le tribunal de première instance de Kaloum, M. Aboubakar Kuruma, précédemment, Juge d'instruction à la justice de père de Koundara, M. Jacob Boye Koyivogui, précédemment, Juge d'instruction au tribunal de première instance de Koya, Procureur de la République, M. Algassi Moudialo, précédemment, Procureur de la République, prêt le tribunal de première instance de Pita, Substitut du procureur de la République, M. C. Avigami, précédemment, Substitut du procureur de la République, prêt le tribunal de première instance de Siguirin, M. Moustapha Mariamadjalo, Précédemment, substitut du procureur de la République, prêt le tribunal de première instance de Siguirin, M. Mamadou Adi Diallo, Précédemment, substitut du procureur prêt le tribunal de première instance de Dubreka, Tribunal de première instance de Mafanko Président Monsieur Souleymane Traoré Précédemment Juge d'instruction au tribunal de première instance de Farana Président de section Madame Tigidanke Diallo Précédemment Président de section au tribunal de première instance de Dixine Monsieur Abdoulaye Sidibé Précédemment Juge à la justice de paix de Bofa Juge Monsieur Mamadi De Magasuba Monsieur Mohamed Sangari Précédemment Juge d'instruction au tribunal de première instance de Cancan Monsieur Blaise Kundounou Précédemment Juge à la justice de paix de Gekedou Doyen des juges d'instruction Monsieur Jeannot Kopolo Abba Précédemment Juge de paix de Kouroussa Juge d'instruction Monsieur Mamadou Shérif Diallo Précédemment Juge d'instruction à la justice de paix de Dalaba Madame Doua Gilavogi Précédemment Juge d'instruction au tribunal de première instance de Caloum Procureur de la République Monsieur Abdoulaye Israël Poboumou Précédemment Procureur par intérim Près le tribunal de première instance de Dubreka Substitut du procureur de la République Madame Élise Doua Gilavogi Précédemment Substitut du procureur Près le tribunal de première instance de Kindia Madame Djené Sissé Précédemment Substitut du procureur de la République Près le tribunal de première instance de Kouaïa Tribunal de première instance de Kindia Président Monsieur Alphaseydou Silla Précédemment Juge de paix de Dalaba Juge Monsieur Diomande Kondé Précédemment Juge au dit tribunal Madame Gobou Apolline Thea Juge d'instruction Monsieur Mamadou Maouloud Diallo Précédemment Juge d'instruction Au tribunal de première instance de Siguirine Madame Fanta Alamakamara Précédemment Juge au tribunal pour enfants Procureur de la République Monsieur Damou Kamara Précédemment Juge d'instruction Au tribunal de première instance de Zérekorine Substitut du procureur de la République Monsieur Jean-Pierre Tornon Tribunal de première instance de Dubreka Président Monsieur Leïba Fofana Précédemment Président du tribunal de première instance de Kéruane Juge Monsieur Moury Bayou Précédemment Juge au tribunal de première instance de Kisidougou Monsieur Mamadi Keta Précédemment Juge d'instruction à la justice de paix de Fria Juge d'instruction Monsieur Abdelaziz Gallo Précédemment Juge d'instruction à la justice de paix de Télémélé Monsieur Moussa Incone Précédemment Substitut du procureur Prêt le tribunal de première instance de Labé Procureur de la République Monsieur Yagouba Conte Précédemment Juge au tribunal de première instance de Kéruane Substitut du procureur de la République Monsieur Sekou Sangari Madame Kadiat Kolo Guilao Précédemment Substitut du procureur Prêt le tribunal de première instance de Kankan Monsieur Pierre Collier Précédemment Substitut du procureur de la République Prêt le tribunal de première instance de Zérekory Tribunal de première instance de Koya Président Monsieur Ibrahim Asori de Tounkara Précédemment Président du tribunal de première instance de Mamou Juge Monsieur Oumar Kadiatou Silla Précédemment Juge au tribunal de première instance de Kankan Monsieur Philippe Gangamami Précédemment Substitut du procureur de la République Prêt le tribunal de première instance de Massenta Juge D'instruction Monsieur Monsieur Yaya So Précédemment Juge au tribunal de première instance de Kindia Monsieur Lemuel Erena Prêt Précédemment Juge d'instruction au tribunal de première instance de Dubreka Procureur de la République Monsieur Sekouamadou Mansari Précédemment Juge de paix De Bofa Substitut du procureur de la République Madame Joséphine Hiddo Béavogi Monsieur Amadou Bari Tribunal de première instance de Forekaria Président Monsieur Daouda Bangoura Procureur de la République Prêt le tribunal de première instance de Kérouani Juge Monsieur Isiaga Bangoura Précédemment Juge au tribunal de première instance de Zérekore Madame Mamadou Hawa Bari Précédemment Juge au tribunal pour enfants Juge D'instruction Monsieur Abdoulaye Petel Bari Précédemment Juge D'instruction Au tribunal de première instance de Massenta Procureur de la République Monsieur Amadou Diallo Précédemment Procureur de la République Prêt le tribunal de première instance de Kindia Substitut du procureur de la République Monsieur Billon Milimono Tribunal de première instance de Bokeh Président Monsieur Amadou Dumbuya Précédemment Juge d'instruction Au tribunal de première instance de Kérouani Juge Monsieur Kamam Magloarté Ophile Kouadio Précédemment Juge au tribunal de première instance de Mamou Monsieur Ibrahmasori Kamara Précédemment Juge au tribunal de première instance de Labé Juge d'instruction Monsieur Thierno Sadouba Précédemment Juge d'instruction au tribunal de première instance de Kindia Monsieur Seydou Dumbuya Précédemment Juge au tribunal de première instance de Mafanko Procureur de la République Monsieur Abdoulaye Babadi Kamara Précédemment Procureur de la République Près le tribunal de première instance de Masanta Substitut du procureur de la République Monsieur Patrice Komakoyvogi Précédemment Substitut du procureur de la République Près le tribunal de première instance de Labé Monsieur Boubacar Précédemment Substitut du procureur Près le tribunal de première instance de Dixine Juge Monsieur Ismail Nabe Précédemment Juge d'instruction au tribunal de première instance de Kaloum Monsieur Jeannot Elvis Doré Précédemment Substitut du procureur de la République Près le tribunal de première instance de Sigiri Juge d'instruction Monsieur Ali Woudjalo Précédemment Substitut du procureur de la République Près le tribunal de première instance de Kérouani. Procureur de la République, M. Kanfori Bremakamara. Précédemment, président de section au tribunal de première instance de Dixine. Substitut de procureur de la République, M. Abou Nantanen Konate. Précédemment, substitut de procureur de la République près du tribunal de première instance de Dubreka. Tribunal de première instance de Mamou. Président, M. Oumar Diallo. Précédemment, juge de paix de Gekedou. Juge, M. Fodé Kadyaliketa. Précédemment, substitut de procureur de la République près du tribunal de première instance de Kindia. M. Ibrahima Bari. Précédemment, substitut de procureur de la République près du tribunal de première instance de Kindia. Juge d'instruction, M. Étienne Banamou. Précédemment, juge d'instruction au tribunal de première instance de Fodé Kaya. Procureur de la République, M. Souleymane Kouyaté. Précédemment, juge de paix de Touguet. Substitut de procureur de la République, M. Daman Kourouman. Précédemment, substitut de procureur de la République près du tribunal de première instance de Canca. Tribunal de première instance de Pita. Précédemment, M. Mohamed Lamine Kamara. Précédemment, président de section au tribunal de première instance de Mafanko. Juge, Mme Maïmouna Daf. M. Sineta Gyarassouba. Précédemment, juge au tribunal de première instance de Labé. Juge d'instruction, M. Sese Koulier. Précédemment, juge d'instruction au tribunal de première instance de Labé. Procureur de la République, M. Ousmane Sankon. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Caloum. Substitut du procureur de la République, M. Boubacar Sillaba. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Sigiri. Tribunal de première instance de Labé. Président, M. Yamoussa Conté. Précédemment, juge de paix de Télémélé. Juge, M. Ansumal Pogomou. Précédemment, juge au tribunal de première instance de Cancan. Juge d'instruction, M. Boubacar Dienabou Diallo. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Cancan. Procureur de la République, M. Amadououri Diallo. Précédemment, président du tribunal de première instance de Forekaria. Substitut du procureur de la République, M. Boubacar Ba. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Mafanco. M. Marwan Balde. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Dubreka. Tribunal de première instance de Cancan. Président, M. Cheikh Amertidjan Djaï. Précédemment, conseiller à la cour d'appel de Cancan. Juge, M. Fadoua Mansarin. Précédemment, juge au tribunal de première instance de Caloum. M. Mamadou Tahirou Balde. Précédemment, juge au tribunal de première instance de Massanta. Juge d'instruction, M. Jean-Pierre Tolneau. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Koya. M. Faoro Collier. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Mamou. M. Procureur de la République, M. Daouda Djomande. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine. Substutut du procureur de la République, M. Mohamed Lamine Diallo. M. Dambaoulare. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Labé. Tribunal de première instance de Siguiri. Président, M. Lansana Sissé. Précédemment, juge de père de Yomou. Juge, M. Ibraham Abari. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Kindia. M. Alassane Diallo. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Pita. Juge d'instruction, Mme Dianette Touré. Précédemment, juge au dit tribunal. Procureur de la République, M. Amadou Kindi Balde. Précédemment, président de section au tribunal de première instance de Mafanko. Substutut du procureur de la République, M. Zogoswa Goumou. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Pita. M. Fanka Oulare. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Kérouane. Tribunal de première instance de Kérouane. Président, M. Boubakara Fiyaba. Précédemment, juge au tribunal de première instance de Kaloum. Juge, M. Abdoulaye Sidibé. Précédemment, juge à la justice de paix de Bofa. Juge d'instruction, M. Ousmane Bangoura. Procureur de la République, M. Ousmane Sano. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Zéré-Koré. Substutut du procureur de la République, M. Mamadou Sali-Wousso. Précédemment, juge au tribunal de première instance de Kindia. Tribunal de première instance de Farana. Président, M. Eugène Tenkiyano. Juge, M. Mohamed Lamine Bari. Précédemment, juge à la justice de paix de Bela. M. Moussard de Traoré. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Boké. Juge d'instruction, M. Mohamed Lamine Diallo. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Canca. Procureur de la République, M. Sidi Kikante. Précédemment, procureur de la République près du tribunal de première instance de Zéré-Koré. Substutut du procureur de la République, M. Mohamed Ali Kondé. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Mamou. Tribunal de première instance de Zéré-Koré. Président, M. Aboubakar Tcham. Précédemment, président de section au tribunal de commerce de Conakry. Juge, M. Amadou Ribari. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Koya. Juge d'instruction, M. Fode Bintouketa. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Kissi-Dougou. M. Mamadou Salihou Diallo. Précédemment, juge au tribunal de première instance de Kaloum. Procureur de la République, M. Sidi Kikamara. Précédemment, procureur de la République près du tribunal de première instance de Mamou. Substutut du procureur de la République, M. Joseph Tinkiano. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Kéruane. M. André Farah Tinkiano. Précédemment, juge d'instruction au tribunal de première instance de Boké. Tribunal de première instance de Kissi-Dougou. Précédemment, M. Alfred Kamara. Précédemment, président du tribunal de première instance de Pita. Juge, M. Moussa Deketa. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Forekaria. Juge d'instruction, M. Siba Nyekoyamou. Procureur de la République, M. Ali Badarakouma. Précédemment, juge d'instruction à la justice de paix de Dingiray. Substutut du procureur de la République, M. Doussouba Mamou Doukonde. Tribunal de première instance de Masanta. Précédemment, M. Aboubakar Mafferen Kamara. Précédemment, président par intérim du tribunal de première instance de Dixin. Dixin. Juge, M. Lanciné Bereté. Précédemment, substitut du procureur de la République près du du tribunal. M. Fodé Kadjali Keta. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Kindia. Juge d'instruction, M. Ibrahmaso Retouré. Précédemment, juge d'instruction à la justice de paix de Bofa. Procureur de la République, M. Mamadou Bouiyalo. Précédemment, juge au tribunal de première instance de Dixin. Dixin. Substitut du procureur de la République, M. Seikouyaya Bari. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Dubreka. Tribunal de travail. Présidente, Mme Mbalou Keta. Précédemment, présidente du tribunal de première instance de Dixin. En remplacement de M. Sedouba Kamara, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Vice-président, M. Paul Delama. Juge, M. Alassane Tarandjalo. Tribunal pour enfants. Président, M. Mfali Silla. Juge des enfants, Mme Juliette Mami. Précédemment, juge au tribunal de première instance de Dubreka. Juge d'instruction des mineurs, Mme Ramatoula Ibarri. Substitut du procureur de la République, près du tribunal de première instance de Dubreka. Procureur spécial, près du tribunal pour enfants. M. Mohamed Silla. Précédemment, juge au tribunal pour enfants. Tribunal militaire de première instance permanent de Conakry. Présidente, Mme Lala Keta. Assesseur, M. Abdurrahman Silla. Juge d'instruction, Mme Hadjadjaka Silla. Sous-lieutenant, Flomonan Sagnon. Procureur militaire, près du tribunal permanent de Conakry. Colonel Ali Kamara. Précédemment, procureur militaire, près du tribunal de formation spéciale de Kindia. En remplacement de colonel Kaba Kourouma. Appelé à d'autres fonctions. Substitut du procureur militaire, près du tribunal permanent de Conakry. Commandant Sekou Damaro Kamara. Précédemment, procureur militaire, près du tribunal à formation spéciale de Labé. Commandant Sanorber Lénou. Commandant Alceni Baldé. Précédemment, assesseur à Zérekore. Assesseur, lieutenant-colonel Shek Tidjan Kamara. Commandant Mama Sisoko. Sous-lieutenant, Mohamed Lamine Touré. Parquet militaire à formation spéciale de Kindia. Procureur, colonel Kaba Kourouma. Précédemment, procureur militaire, près du tribunal permanent de Conakry. Substitut. Lieutenant Jean Balagui Lavogui. Précédemment, substitut du procureur militaire, près du tribunal militaire permanent de Conakry. Sous-lieutenant, Mohamed Sisé. Substitut du procureur militaire. Sous-lieutenant, Moussa Sagnon. Assesseur, lieutenant-colonel Pierre-Marie de la Cour. Sous-lieutenant, Paul Bala Mansari. Juge d'instruction, sous-lieutenant, Issa Kamara. Parquet militaire à formation spéciale de Labé. Procureur militaire, colonel Blaise Goumou. Précédemment, substitut du procureur, près du tribunal militaire de première instance permanent de Conakry. Substitut. Lieutenant-colonel Foromou Sagnon. Précédemment, substitut du procureur militaire, près du tribunal à formation spéciale de Kindia. Sous-lieutenant, Jean-Pierre Lama. Assesseur, lieutenant Abdoulaye Shérif, sous-lieutenant, Mamadi Kamara. Tribunal militaire à formation spéciale de Cancan. Procureur, commandant Al-Mami Monachir Silla. Précédemment, procureur militaire, près du tribunal militaire à formation spéciale de Zérekore. Substitut. Commandant Al-Séni Keta. Précédemment, substitut du procureur militaire, près du tribunal militaire à formation spéciale de Labé. Commandant Ishiya Gassila. Précédemment, substitut du procureur militaire à formation spéciale de Zérekore. Assesseur, lieutenant-colonel Mamadou Dramé. Commandant Pépé Lama. Sous-lieutenant, Louis Lama. Tribunal militaire à formation spéciale de Zérekore. Procureur, colonel Daïl Amin So. Précédemment, procureur militaire, près du tribunal militaire à formation spéciale de Cancan. Substitut. Lieutenant Mohamed Touré. Précédemment, substitut du procureur militaire, près du tribunal militaire permanent de Conakry. Sous-lieutenant, Tcharnama Djalou. Assesseur, commandant Hadji Mansare. Précédemment, substitut du procureur militaire, près du tribunal à formation spéciale de Kindia. Tribunal de commerce de Conakry. Président, M. Pierre Lama. Président de section 1, Mme Fatou Touré. 2, M. Sekou Kande. 3, M. Boubacar De Bari. Précédemment, juge au tribunal de première instance de Bouquet. 4, M. Mamadou Lamin Andjalo. Précédemment, juge d'instruction au tribunal de première instance de Caloum. Les justices de paix. Justice de paix de Bofa. Juge de paix. M. Ibrah Masso. Précédemment, substitut du procureur de la République, près du tribunal de première instance de Mamou. Juge d'instruction. Mme Mariam Kamara. Précédemment, substitut du procureur de la République, près du tribunal de première instance de Zéré-Coré. Justice de paix de Fria. Juge de paix. M. Mamadou Yaya Bari. Juge d'instruction. M. Simon-Pierre Milimono. Précédemment, substitut du procureur de la République, près du tribunal de première instance de Bouquet. Justice de paix de Dalaba. Juge de paix. M. Mohamed Lamine Touré. Précédemment, juge au tribunal de première instance de Canca. Juge d'instruction. M. Zakaria Koke Kamara. Précédemment, substitut du procureur de la République, près du tribunal de première instance de Zéré-Coré. Justice de paix de Télémélé. Juge de paix. M. Raymond Bambé Kamano. Précédemment, juge d'instruction au tribunal de première instance de Dixine. Juge d'instruction. M. Fayafan Sina-Dounou. Précédemment, substitut du procureur de la République, près du tribunal de première instance de Kundara. Justice de paix de Mali. Juge de paix. M. Ibrah Madialo. Juge d'instruction. M. Mamadou Saliou Diakite. Précédemment, juge au tribunal de première instance de Koya. Justice de paix de Kubia. Juge de paix. M. Fulbert Sagnon. Précédemment, juge de paix de Dingiray. Juge d'instruction. M. Nyangkoy Mamehaba. Précédemment, juge d'instruction du même tribunal. Justice de paix de Tougue. Juge de paix. M. Sidi Kukourouma. Précédemment, juge de paix de Gawal. Juge d'instruction. M. Aboubakar Conté. Justice de paix de Lelouma. Juge de paix. M. Ousmane Koulibaly. Précédemment, juge d'instruction. Juge d'instruction. M. Elaj Ibrah Madaba. Précédemment, substitut du procureur de la République, près du tribunal de première instance de Koya. Justice de paix de Gawal. Juge de paix. M. Oumar de Doumbouya. Précédemment, juge d'instruction à la justice de paix de Dabola. Justice de paix de Dingirai. Juge de paix. M. Tiarno Marbari. Précédemment, juge au tribunal de première instance de Zerekore. Juge d'instruction. M. Lansana Souma. Précédemment, juge d'instruction à la justice de paix de Mandiana. Justice de paix de Gekedou. Juge de paix. M. Abdoulaye Bintia Bangoura. Précédemment, juge d'instruction à la dite justice de paix. Juge d'instruction. M. Jacob Popa Bilivogui. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Kerouane. Justice de paix de Lola. Juge de paix. M. Maurice Onivogui. Précédemment, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Kankan. Juge d'instruction. M. Mamadou Salehousso. Précédemment, juge d'instruction au tribunal de première instance de Kindia. Justice de paix de Beyla. Juge de paix. M. Kamfumba Sherif. Précédemment, juge d'instruction à la justice de paix de Kouroussa. Juge d'instruction. M. Ibrahima Kamara. Précédemment, substitut du procureur de la République près de la première instance de Kindia. Justice de paix de Yomou. Juge de paix. Mme Yawa Thérèse Tolnou. Précédemment, juge d'instruction au tribunal de première instance de Mafanko. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 29 décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. C'était tout pour les décrets. Bonsoir. Bonsoir.